Tu vas au supermarché pour acheter quelques petits articles. La caisse en libre-service va beaucoup plus vite que lorsqu'il faut attendre que les gens déchargent leur énorme caddie. Mais cette voix bruyante qui provient de la machine, qui ne cesse de commander, te coupe l'envie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux l'éteindre. Regarde plus près l'écran. Tu verras probablement un bouton de volume en bas. Utilise ton doigt pour couper cette pénible voix trop bizarre pour de bon. Toutes les machines ne disposent pas de cette option cachée, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier. Normalement, les bouteilles d'huile de tournesol ont un bouchon bizarre à l'intérieur. La plupart des gens enlèvent toute la partie supérieure et la jettent. Mais il y a en fait une meilleure façon de l'utiliser. Retourne la partie détachée vers l'intérieur et mets-la dans le goulot de la bouteille. Cela fera un excellent distributeur et tu ne verseras jamais plus d'huile en trop dans ta salade. Tu prévois un pique-nique avec tes amis dans la nature? Oublie ton panier repas classique. On a tous eu tort. En fait, ce n'est pas un panier, mais un seau. Oui, il est bien mieux de mettre tes trucs de pique-nique dans plusieurs seaux. Cela permettra de répartir uniformément le poids entre tous les invités. Lorsque tu auras trouvé un endroit agréable pour ton pique-nique et que tu auras sorti toutes tes affaires, retourne les seaux et utilise-les comme tabouret. Lorsque le repas est terminé, place les seaux l'un dans les autres pour gagner de la place pendant le trajet de retour. Tes toasts commencent à brûler, mais tu n'as pas de pince de cuisine sous la main. Prends deux fourchettes identiques, mets les ensembles et attache-les solidement avec un élastique. Et voilà, tes pinces sont prêtes. Tu t'es déjà demandé à quoi servait ce double fond sous le couvercle du Nutella? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voici un pot de Nutella tout neuf. Enlevons le cercle blanc du carton, puis décollons le papier d'aluminium. Surprise! Il devrait y avoir un petit couteau pour couper la feuille d'aluminium dorée. Maintenant tu sais comment avoir accès à ton péché mignon préféré sans te faire mal aux mains. Ne jette pas le pot en verre une fois que tu as fini de manger du Nutella. Il peut se transformer en porte-bougie ou en lanterne. Lave-le, peins-le à ton goût. Ajoute des décorations ou des lettres. Colle une belle corde autour du bord du pot. Place une bousille ou une violente lumineuse à l'intérieur du bocal. Personne ne devinera jamais que c'était un pot de Nutella. Ce sera notre secret. Tu t'es déjà demandé pourquoi les biscuits Ritz ont des dents sur le bord? Tu peux les utiliser comme couteau pour le fromage et les produits mous similaires comme les concombres, le jambon, etc. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack! Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle! Tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a deux façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira collé vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe. Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Pour accélérer ton repassage, place des morceaux de papier d'aluminium sous ta planche à repasser, puis remets le revêtement. Le papier d'aluminium réfléchira la chaleur. Le fer à repasser sera plus chaud et fera le travail beaucoup plus rapidement. Si tu as du mal à organiser tous tes bijoux et que tu perds de temps en temps, tes articles préférés utilisent une éponge pour les ranger. Il suffit de faire quelques entailles et de placer tes petits trésors à l'intérieur de ces entailles. Ils tiendront fermement dans l'éponge et ne risqueront pas de tomber ou de se mélanger. Tu peux aussi utiliser une éponge pour créer un organisateur pour tes bijoux. Trouve une jolie boîte, découpe ton éponge en morceaux de même taille et place-les à l'intérieur de la boîte. Utilise de la colle ou du scotch pour fixer l'éponge à la boîte et profite de ton nouvel écrin à bijoux. Tu peux facilement faire des fraises fourrées au chocolat à la maison. Prends une seringue en plastique, remplis-la de pâte de chocolat, enlève les feuilles de la fraise et enfonce la seringue dans le trou, d'où sort habituellement le feuillage. Presse le chocolat dans le fruit et c'est prêt. Tu peux utiliser la même technique lorsque tu prépares des éclairs, des pommes ou que tu veux laisser un mot en chocolat sur des crêpes pour surprendre ton conjoint le matin. Les cintres à pantalons en bois avec des pinces métalliques peuvent être pratiques lorsqu'il s'agit de suspendre des rideaux ou une toile de fond pour ta séance de photo. Si tu as besoin de suspendre des rideaux mais que tu n'as pas de crochets spéciaux, fixe plusieurs cintres à pantalons sur toute la longueur des rideaux, puis suspend cette structure à un rebord. En général, lorsque nous hachons des oignons ou de l'ail frais, nos doigts finissent par sentir mauvais pendant un certain temps. Ce n'est plus une fatalité. Il suffit de frotter un peu de citron sur tes mains avant de toucher l'aliment qui sent et elles sentiront les citrons frais une fois que tu auras terminé. Tu peux aussi utiliser un citron vert ou un pamplemousse rouge à la place du citron. Un vieux pot à thé en métal sert comme mini-étagère pour les petites choses dans ta cuisine. Mets du scotch double face sur le pot et colle-le dans le coin supérieur de ton armoire. Tu peux utiliser les sacs de chaussures comme sac à linge ou pour ranger les sous-vêtements à part des autres vêtements. Lorsque tu voyages de l'été à l'hiver ou vice-versa, tu vas devoir séparer tes vêtements chauds des tenues estivales. Les sacs à chaussures t'aideront à résoudre ce problème. Si tu as du mal à ouvrir un récipient ou un bocal, ne fais pas trop d'efforts. Passe le couvercle sous l'eau chaude pendant une demi-minute, puis sèche-le pour pouvoir bien le tenir. Et tu verras qu'il s'ouvrira comme ta magie. Si tu suis une recette qui demande à la fois de l'ail et des oignons, ajoute d'abord les oignons. Lorsqu'ils deviennent presque translucides, c'est le moment idéal pour ajouter ton ail. L'ail cuit plus vite que les oignons. Par conséquent, si tu mets ces deux aliments en même temps dans une casserole, l'ail brûlera et ton plat ne sera pas très bon. Tu aimes les avocats ? Voici comment tu peux facilement vérifier s'ils sont mûrs ou non. Jette un coup d'œil à la queue du fruit. Si elles se détachent facilement, c'est que l'avocat est bon à manger. Si elles résistent, mieux vaut attendre encore quelques jours, car il n'est pas encore mûr. Voici comment tu peux savoir si un œuf est frais ou non. Casse-le et vérifie le jaune. Si tu vois qu'il est entouré d'un cercle blanc et qu'il est situé bien au milieu, ton œuf est frais. Le jaune d'œuf est également censé être volumineux. S'il est plat, il vaut mieux ne pas manger l'œuf. Si tu vois que la partie blanche n'a pas de contour net et que ton œuf s'étale, il y a de fortes chances qu'il soit à varier. Pour évaluer la qualité de tes œufs, place un œuf cru encore dans sa coquille dans un bol d'eau. Si l'œuf reste au fond, c'est bon. Si l'un de ses côtés se rapproche de la surface de l'eau, ton œuf n'est pas frais, mais tu peux encore le manger. Mais s'il flotte, il ne doit pas être consommé. On ne se brosse pas les dents le matin et le soir de la même manière. Il est important de se brosser les dents le matin, mais surtout pour avoir une haleine fraîche. Le soir, tu dois te brosser les dents plus soigneusement, tu empêcheras la prolifération des bactéries et protégeras tes gencives et tes dents. En parlant de mauvaise haleine, voici une bonne astuce pour t'en débarrasser en un clin d'œil. Les tranches de concombre. Si tu n'as pas de pastilles à portée de main, il te suffit de manger une tranche de concombre pour résoudre ce problème. Lorsque tu achètes du beurre de cacahuète naturel, conserve-le à l'envers. De cette façon, il restera bien homogène. De plus, son huile remontera vers le haut, ce qui rendra ton beurre de cacahuète plus facile à mélanger. Lorsque tu poses quelque chose à un petit moment, dis-le à voix haute. Par exemple, j'ai posé mon téléphone par terre à côté de mon lit. Tu mobiliseras ainsi plusieurs parties de ton cerveau, y compris celles qui sont responsables de la parole, et tu t'en souviendras mieux. Tu peux faire la même chose lorsque, par exemple, tu souffles une bougie, débranches ton lisseur, éteins ta cuisinière ou emportes tes clés, ton portefeuille et d'autres objets quand tu sors de chez toi. Finis alors ces petits moments de doute où tu te demandes si tu n'as rien oublié. Si tu rends visite à un ami et que tu apportes quelque chose que tu ne veux pas oublier en partant, mets-le à côté des clés de ta voiture. Impossible de partir sans elle. Si tu as du mal à prendre une décision, joue à pile ou face. Il ne s'agit pas vraiment de laisser la pièce décidée à ta place. Mais pendant que tu attends de voir le résultat, ton esprit se mettra automatiquement à penser au résultat que tu souhaites vraiment, mais qui reste inconscient ou inexprimé. Tu es au supermarché et tu veux savoir si telle ou telle citrouille est bonne ou mauvaise. Tape dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est vide à l'intérieur ? C'est un bon signe. Quant à l'extérieur, il doit être dur. Nous jetons parfois des aliments qui sont encore bons, comme le yaourt qui s'est stratifié. Tu sais, cette couche de liquide sur le dessus, c'est du petit lait et il contient des nutriments. Mélange ton yaourt pour le rendre homogène, tu peux encore le manger. Lorsque tu achètes du poulet, vérifie qu'il n'y a pas de liquide autour. Par exemple, si tu sors du poulet de ton congélateur et que tu vois beaucoup de glace tout autour, il vaut mieux ne pas le manger. Tu emménages dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison ? Commence par aménager ta chambre à coucher. Achète un lit avant toute chose. Lorsque tu seras épuisé par le déménagement et le nettoyage, tu auras envie d'un endroit confortable pour te reposer. Voici une astuce qui t'aidera à déterminer si ton huile de coco est frelatée. Laisse-la au réfrigérateur pendant une demi-heure. L'huile de coco devient solide à basse température. Les huiles frelatées se désagrègent et prennent l'aspect de couches séparées. Pour savoir si un oignon est moisi, il te suffit de regarder ce qui se trouve sous la première couche de pelure. Tu vois des taches et la pelure est comme décolorée ? C'est de la moisissure. Choisis-en un autre et épluche-le bien si tu n'en as qu'un. Il est possible de déterminer à l'œil nu si un citron est mûr ou non. Si sa peau est lisse et d'un jaune soutenu, il est mûr. Un teint verdâtre ainsi qu'une couleur jaune pâle indiquent qu'il n'est pas encore prêt à être consommé. Si tu veux profiter pleinement de ton café, il vaut mieux acheter des grains et les moudre toi-même. Ou demander au vendeur de le faire dans le magasin où tu achètes ton café. C'est la meilleure façon de s'assurer que le produit ne contient aucun des ajouts qui peuvent être présents dans un café moulu ordinaire. Si tu cherches un moyen simple de séparer les jaunes des blancs d'œufs, essaie ceci. Prends une bouteille en plastique propre et vide. Casse un œuf dans un bol, serre la bouteille au-dessus du jaune d'œuf et relâche lentement. Tu créeras ainsi un vide qui fera glisser le jaune d'œuf dans la bouteille. Et voilà, le jaune et le blanc sont séparés. Et c'est facile. Imaginons que tu aies perdu une boucle d'oreille ou un autre petit objet dans la maison. Ton aspirateur peut t'aider, mais n'oublie pas d'utiliser un bas. Ainsi, l'objet ne se mêlera pas à la poussière et à la saleté qui se trouve dans le sac. Tu veux emporter ta lotion préférée en voyage, mais elle prend trop de place ? Tu peux utiliser un boîtier pour lentilles de contact. Ce n'est pas très encombrant et c'est une solution parfaite pour les voyages de courte durée. Un lisseur à cheveux est un outil étonnamment efficace pour repasser les cols. Surtout si tu n'es pas fan du repassage classique. Pour savoir si une pile marche encore, laisse-la tomber d'une quinzaine de centimètres au-dessus d'une table. Si elle rebondit une fois et retombe, c'est qu'elle est en bon état. Si elle rebondit davantage, c'est qu'elle est usée ou sur le point de l'être. Si ton rasoir n'a pas de capuchon, tu peux utiliser une pince à dessin pour couvrir sa lame et pour protéger le reste de tes affaires si tu l'emballes avec des objets ou des matériaux fragiles. Tu peux facilement différencier tes clés avec du vernis à ongles, surtout si elles se ressemblent toutes. Tu n'auras plus à toutes les essayer avant de trouver la bonne. Lorsque tu réchauffes quelque chose au micro-ondes, fais un rond au milieu de ton plat. De cette façon, tes aliments se réchaufferont plus uniformément. Une paille est un outil sympa pour écuter les fraises, tu ne trouves pas ? Un moule à muffins est très utile si tu veux servir différents condiments pour ton barbecue. En outre, il te permettra de gagner du temps au moment de faire la vaisselle. Une simple éponge et du bicarbonate de soude permettent d'effacer les petites taches de graisse, les traces de doigts et les marques sur les murs, ou sur toute autre surface peinte comme les meubles et les clôtures en bois. Il suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate de soude sur une éponge sèche et de frotter la zone maculée dans un mouvement circulaire. Utilise ensuite un chiffon propre et sec pour essuyer le bicarbonate de soude afin d'éliminer toute trace de saleté résiduelle. Si tu crains que cette technique n'abîme ta peinture, essaye d'abord un tout petit peu de bicarbonate de soude et vois comment la surface réagit. Si tu veux extraire le maximum de jus de ton citron, mets-le d'abord au micro-ondes pendant 15 secondes. Ensuite, fais-le rouler sur une surface dure. Et à présent, il n'y a plus qu'à utiliser ton pressagrume manuel. Lorsque tu casses du verre ou de la poterie sur le sol, il peut être difficile de distinguer et de ramasser tous ces minuscules fragments, surtout si le verre est transparent. Devine ce qui peut t'aider. Une tranche de pain. Après avoir enlevé tous les gros morceaux, passe soigneusement une tranche de pain épaisse sur le sol pour ramasser ces petits éclats. Il devrait rester coincé dans le pain. Mais veille à le faire très soigneusement ou à porter des gants de protection. Et ne te prépare pas un sandwich juste après. Je dis ça, je dis rien. Si tu es un grand amateur d'ail, voici une astuce pour toi. Coupe un bulbe d'ail en deux et frotte-le dans un bol vide pour lui donner une saveur agréable. Tu peux ensuite y mettre tes pâtes, ton risotto ou ta salade et savourer un bon repas. Les tubes de Pringles sont faits d'un mélange de papier, de plastique et de métal, ce qui en fait une bonne option pour organiser tes condiments. Tu peux peindre les tubes d'une couleur unie pour les assortir au style minimaliste de ta cuisine, puis coller des étiquettes sur le côté. As-tu déjà eu du mal à enfiler une aiguille ? Voici une solution adéquate. Place ta brosse à dents sur la table et fais passer ton fil entre ses poils. Pousse ensuite doucement l'aiguille vers le bas. Les poils rigides t'aideront à faire passer le fil par le chat de l'aiguille sans effort. Une fois ton objectif atteint, tu n'as plus qu'à terminer le travail en tirant avec tes doigts. Si le thé a laissé des tâches qui ne s'en vont pas au lavage sur ta tasse favorite, essaye d'appliquer un peu de dentifrice sur ton éponge. Cela s'applique également lorsque tu dois faire briller tes couverts sales. Il est préférable d'utiliser une éponge légèrement abrasive. Elles sont très utiles pour éliminer les traces sombres sur la vaisselle. Mettons que tu aies récemment reçu un très beau bouquet. Mais les fleurs ont pris cet air tristounet en un clin d'œil. Tu peux prolonger leur vie très facilement et presque gratuitement. Tout d'abord, remplis un vase d'eau fraîche et mets-y quelques cuillères à café de sucre. Cela aidera à nourrir tes fleurs. Avant de les remettre dans le vase, coupe environ 1 cm de la tige. Veille à la couper en biais, comme ceci. Cette astuce augmentera la surface d'absorption de l'eau. Répète cette opération avec toutes les tiges, surtout celles qui sont rigides. Remets le bouquet dans le vase. Les fleurs devraient être ragaillardies dans les 12 heures qui suivent. Si tu as froid aux pieds, mets-les dans un vase. Non, attends, je m'en mêle les pinceaux. Utilise un sèche-cheveux pour réchauffer tes pantoufles avant de t'en servir. Cette astuce s'applique également à tes chaussures d'extérieur en hiver. En parlant de pieds, ouf, il existe un bon moyen de se débarrasser des odeurs désagréables. Applique environ 10 gouttes de ton huile essentielle préférée sur 2 boules de coton. Place ensuite ces boules dans tes chaussures et laisse-les reposer toute la nuit. Le matin, retire-les et profite de cette nouvelle fragrance exotique. Tu peux aussi mélanger plusieurs de tes parfums préférés pour personnaliser encore plus l'odeur de tes chaussures. Si ton tuyau d'évacuation est un peu sale et malodorant, il existe une astuce géniale pour résoudre ce problème. Mets 2 cuillères de bicarbonate de soude et verse un peu de vinaigre. Il ne te reste plus qu'à te détendre et à profiter du spectacle. Le mélange va mousser et aider à décoller la saleté. Nous avons tous essayé de craquer une allumette à l'extérieur, partant venteux, et nous avons tous échoué lamentablement. Eh bien, c'est que nous nous y prenions mal. Il existe un moyen facile de préparer une allumette à l'avance, à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Il suffit de tailler soigneusement les 4 coins juste en dessous de la tête de l'allumette. Répète ensuite la même technique une fois de plus pour obtenir ce résultat. Ces 8 petits éclats permettront de créer une flamme plus résistante au vent. Si tu as une petite penderie avec peu d'espace pour accrocher de nouveaux vêtements, enlève quelques goupilles métalliques du dessus de tes vieilles canettes. Elles peuvent constituer de parfaites boucles de suspension pour fixer un second cintre. Il suffit de placer l'anneau sur le crochet. Et c'est ainsi que l'on peut doubler, voire tripler l'espace de rangement sur une seule tringle. Si tu dois d'urgence fabriquer une bougie, tu peux utiliser un élément que l'on trouve fréquemment dans tous les réfrigérateurs. As-tu deviné de quoi il s'agit ? Du beurre bien entendu. Coupe un morceau de beurre refroidi et place-le dans un plat résistant à la chaleur. Perce un trou en son centre à l'aide d'un cure-dent ou d'un bâtonnet de bois. Il nous faut maintenant une mèche. Tu peux utiliser de la ficelle ou un fil de coton ordinaire. Coupe la longueur correspondante et passe-la dans le trou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au fond de la bougie. Enduis délicatement l'extrémité de la mèche de beurre et allume ta toute nouvelle bougie bricolée. Utilise des fers à lisser pour faire disparaître les plis de ta cravate. Ou bien, mettons que tu travailles dans un magasin et que tu doives compter une pile d'argent liquide. Les fers t'aideront à repasser rapidement ton argent pour le répartir en piles plus petites, que tu pourras ensuite fourrer dans tes poches ou dans ton sac à dos. Attends, non, ça c'est défendu. Wow, que cette fermeture éclair est coriace ! Pourquoi ne glisse-t-elle pas comme toutes les autres ? Mais ne te précipite pas pour jeter ton manteau. Prends donc une savonnette et frotte-la doucement de haut en bas contre la fermeture éclair. Répète l'opération des deux côtés. Peux-tu voir la différence ? Coupe une jambe d'un vieux collant et mets-y deux longs tubes en carton. Enfile-le ensuite sous la porte de ta chambre avec un tube de chaque côté. Tu seras ainsi protégé contre les courants d'air car les collants boucheront l'interstice sous la porte. Tu peux aussi utiliser cette astuce lorsque tu as besoin d'occulter complètement une pièce. Veille à utiliser des collants noirs bien épais. Imaginons que tu te rendes à une conférence dans une autre ville et que ton emploi du temps soit très chargé. Tu peux préparer tes tenues pour chaque jour à l'avance et les ranger dans différents compartiments de ton organisateur de rangement pliable. Tu peux ensuite le mettre dans ta valise, la refermer et te voilà prêt à partir. Lorsque tu arrives à l'hôtel, il te suffit de sortir soigneusement cet organiseur et de le suspendre dans le placard en deux temps trois mouvements. Mais n'oublie pas de prendre tes chaussures pour autant. Existe-t-il un moyen de planter un clou dans un mur sans se taper les doigts ? La réponse est oui. Prends à peine et enfonce le clou entre ses dents. De cette façon, tes doigts délicats resteront à l'écart et ne risqueront pas d'être blessés. Une fois que tu as suffisamment enfoncé le clou, tu peux retirer doucement le peigne et terminer le boulot. Si tu as urgentement besoin d'une éponge métallique pour laver ta casserole ou ta poêle sans téflon, utilise un morceau de papier d'aluminium. Froisse-le pour en faire une boule, applique un peu de liquide vaisselle et ton éponge toute neuve est prête. Maintenant, commence à frotter et prépare-toi à être surpris. Ça fonctionne très bien, n'est-ce pas ? Au fait, le papier alu n'a pas besoin d'être neuf. Tu peux réutiliser un morceau qui t'a déjà servi à cuisiner. Le dernier conseil s'adresse au perfectionniste. Si ton pommeau de douche présente une accumulation de dépôts calcaires, l'eau ne coulera pas directement vers le bas. Pour y remédier, remplis un sac en plastique de vinaigre blanc. Place ensuite le pommeau de douche dans le sac, attache-le avec un élastique et laisse-le reposer toute la nuit. Au matin, tu peux frotter ton pommeau avec une vieille brosse à dents ou même une brosse à vêtements. Cela devrait permettre d'éliminer les derniers résidus de tartre. Cette astuce s'applique également à la tête des robinets. Si pour une raison quelconque tu décides de réveiller un panda géant endormi ou de le câliner, n'oublie pas que c'est une vraie idée. Même les gros chats intrépides, comme les panthères des neiges, n'hésitent pas à déranger les pandas dans la nature. Ceux que tu vois au zoo ne sont peut-être pas très actifs, mais ils ont quand même une mâchoire massive qui peut infliger une morsure puissante. Leur énorme faux pouce leur permet de bien saisir leurs ennemis. La chose la plus déroutante chez le léopard de mer est sa bouche, qui semble toujours souriante. Mais ce sont en fait des animaux plutôt agressifs et des chasseurs solitaires efficaces. Ils aiment jouer au chat et à la souris avec leur nourriture, qui comprend des pingouins, des poissons, des calmars et même des phoques plus petits. Il n'y a pas si longtemps, un phoque léopard a même traîné un biologiste marin sous l'eau. Hé, arrête de jouer avec tes nourritures ! Les fourmiliers se nourrissent d'insectes, d'agrumes et d'avocats. Attention, ils n'ont pas de dents, ont une mauvaise vue et une mauvaise ouïe. Un peu comme mon oncle Jean-Michel. Ils ne sont pas agressifs et restent loin des gens. Mais si les humains marchent sur leurs traces, les fourmiliers peuvent devenir féroces et se battre. Ils se mettent sur leurs pattes arrières, utilisent leurs queues pour s'équilibrer et attaquent avec leurs griffes qui sont assez fortes pour blesser un jaguar. Ou un Land Rover. Les alpagas dufteux peuvent sembler affectueux, mais ils ont toujours des moyens de se défendre. Ils peuvent cracher jusqu'à 3 mètres et il est préférable d'éviter que cette substance ne se retrouve dans les yeux car elle contient de l'acide gastrique et de l'herbe mâchée. Ils peuvent mordre avec leurs dents de combats acérés qui se trouvent à l'arrière de leur bouche. Et ils ont aussi des orteils souples pour donner un bon coup de pied à leurs ennemis. Ils ne peuvent pas vraiment faire plus de dégâts que ce que tu pourrais obtenir dans une bagarre avec un enfant, mais il vaut mieux ne pas les contrarier. Il y a 3 choses qui font ressortir le mauvais côté d'un diable de Tasmanie. Quand il y a un prédateur à proximité, quand ils sont en compétition pour un partenaire, et quand ils protègent leur repas. Bugs Bunny aussi, mais c'est un dessin animé. Ces types se nourrissent normalement d'insectes, d'oiseaux, de grenouilles et de poissons, et ils préfèrent les fouilles à la chasse. Mais si tu t'introduis dans leur maison pour une raison quelconque, prépare-toi à une morsure douloureuse. Leurs dents sont assez fortes pour ronger à travers les os. Les éléphants sont si intelligents qu'ils comprennent les sentiments des autres éléphants. Et ils essaient même de s'entraider. Ils peuvent aussi se venger des gens qui les ont contrariés. Les éléphants bloquent parfois les routes et se montrent dans les villages des gens qui ont été méchants avec eux. Les éléphants mâles sont particulièrement agressifs quand ils se battent pour les femelles. Fais attention à ces énormes pattes, elles peuvent vraiment faire des dégâts. Tu ferais mieux de préparer ta trompe. Les poissons globes peuvent gonfler jusqu'à plusieurs fois leur taille normale pour se protéger des prédateurs. Mon beau-frère peut le faire aussi. Je plaisante. La plupart des animaux ne devraient pas essayer de les manger de toute façon. Il y a assez de poissons en eux pour achever 30 personnes. Et il n'y a pas d'antidote. Alors si tu es seul, tu devrais inviter des amis pour répandre le poison. Non, je dèque. Les cygnes ont tendance à considérer les humains comme le plus grand danger pour leur foyer et leur famille. Les cygnes mâles sont particulièrement agressifs pendant la saison de nidification printanière d'avril à juin. Lorsque les kayakistes, les rameurs ou les pêcheurs s'approchent trop près de leur nid, les cygnes se mettent à siffler et à battre des ailes. Si tu ne fais pas attention à ces cygnes d'avertissement, le cygne peut même essayer de retourner ton bateau. Les dauphins sont la seule espèce sur la planète, à part les humains, qui peut prendre la vie d'une autre créature sans raison logique. Les mâles s'attaquent parfois aux femelles ou même aux bébés dauphins, et ils ne le font pas pour se nourrir. Si un dauphin en colère te prend en chasse, tu n'as aucune chance de le semer à la nage. Ils peuvent se déplacer à une vitesse de 32 km par heure. La vitesse de pointe du nageur olympique Michael Phelps n'est que de 10 km par heure. Il ne peut donc pas t'aider. Les loris lents sont les seuls primates venimeux au monde. Ils portent du poison dans leurs coudes. Il est transféré dans leur bouche pendant le toilettage pour protéger leur bébé. De plus, ils effraient les prédateurs tels que les pitons et les faucons aigles en utilisant des marques spéciales qui montrent à quel point ils sont redoutables. Si un loris lent mord une personne qui se retrouve sur son territoire ou l'agace, il peut en résulter des éruptions cutanées, un choc anaphylactique, ou bon, tu sais, pire encore. Malgré leur poids massif et leur corps maladroit, les hippopotames peuvent courir beaucoup plus vite que les humains. Et ils ont des dents beaucoup plus aiguisées. Si tu les gênes dans leur course vers le point d'eau, leur agressivité s'en ressent. Mais avant de t'attaquer, ils te donneront quelques signes d'avertissement. Si tu vois un hippopotame bailler ou faire un bruit qui ressemble à un rire, cela signifie qu'il est sur le point de s'énerver. C'est assez déroutant, pas vrai ? Les pieuvres à anneaux bleus sont vraiment minuscules, mais leur venin est mille fois plus puissant que le cyanure. Elles l'utilisent normalement pour chasser les crevettes, les crabes et les petits poissons. Si cette créature se sent menacée, elle fait clignoter ses anneaux bleus en guise d'avertissement. Si tu ne fais pas attention, elle peut te mordre. Tu ne remarqueras peut-être pas la morsure elle-même, mais quelques minutes plus tard, tu constateras sans doute plusieurs des symptômes. Nausées, engourdissements et même la perte de tes sens et de tes capacités motrices. Fais donc attention. Les cônes sont une créature très dangereuse. Ils perforent leurs victimes avec une dent qui ressemble à un arpon, puis leur injectent leur venin. Si un cône plus petit t'attaque, tu auras l'impression que c'est une piqûre d'abeille. Mais si tu as la malchance d'en rencontrer un plus gros, cela peut provoquer un engourdissement, un gonflement, une paralysie musculaire, des changements dans ta vision et même des difficultés respiratoires. Les bernages du Canada vivent près des humains depuis des années. Mais elles se méfient toujours de nous, surtout pendant la saison des amours au printemps. À cette période, les mâles peuvent poursuivre et morts des personnes qui semblent être une menace pour leurs compagnons, leurs oeufs ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par cet oiseau très en colère, la meilleure chose à faire est de t'éloigner lentement. Les écureuils ont beaucoup d'ennemis, aussi bien dans la nature que dans les villes. Leur superpuissance contre tous et leur vitesse et leur agilité. La plupart du temps, il est tout à fait sûr de s'approcher d'eux. Mais ils peuvent toujours être imprévisibles comme n'importe quel animal sauvage. Ils mordent de temps en temps et attention, ils sont porteurs d'infections comme la rage. Ils sont plus susceptibles de s'en prendre à des animaux domestiques ou à tes enfants, mais ils peuvent aussi mordre des adultes. Alors pour être sûr, marche toujours derrière tes animaux domestiques ou tes enfants pour les utiliser comme boucliers. Ha, je déconne. Si jamais tu vois un kangourou se lever sur ses pattes de derrière, recule. C'est leur façon de t'avertir qu'ils pensent que tu es une menace pour leurs femelles ou leur nourriture. Ce sont de vrais pros de la boxe. Ils ont de très longues pattes et des griffes à serrer. Les kangourous sentent en l'air pour donner une force supplémentaire à leurs coups de pieds, qui sont assez puissants pour briser des os. L'ornithorynque n'a pas de dents et il se nourrit principalement d'insectes et de crustacés. C'est l'un des deux seuls mammifères qui pondent des oeufs. Mais ces espèces étranges peuvent quand même te faire du mal. Les mâles ont des éperons aigus cachés sur les talons de leurs pattes arrières. Ces éperons contiennent un venin assez puissant pour tuer un chien. Les koalas s'hydratent principalement en mangeant des feuilles d'eucalyptus. Et leurs dents et leurs griffes à serrer leur procurent toute la protection dont ils ont besoin. Lorsqu'un koala griffe quelqu'un qui veut le câliner un peu trop fort, il peut transmettre des infections désagréables. Les ratons laveurs peuvent facilement s'adapter à n'importe quel environnement, y compris ton derrière. Ils s'attaquent rarement aux humains mais peuvent endommager tes biens et te rendre malade. Ils vont partout pour trouver de la nourriture, des poubelles au nid d'oiseaux, et c'est là qu'ils peuvent attraper un grand nombre d'infections différentes. Outre la maladie, les ratons laveurs peuvent donner aux humains de vilaines blessures qui mettent du temps à guérir. Lorsqu'ils pensent que tu menaces sa digue, un castor se met à frapper l'eau avec sa queue en guise d'avertissement. Si tu l'ignores, il essaiera d'utiliser ses dents insérées contre toi pour protéger sa famille. Il est donc préférable de se contenter de faire demi-tour et le laisser tranquille. Les loutres passent une grande partie de leur temps à nager sur le dos, et elles ne se soucient pas de nettoyer après elles. C'est pourquoi elles laissent toujours traîner des morceaux de poissons qui attirent les insectes porteurs de maladies. En plus d'être très désordonnées, elles ont aussi des dents puissantes qui peuvent être utilisées contre tout visiteur indésirable. Les cassowari sont les oiseaux les plus dangereux de la planète. L'un d'eux peut peser autant qu'un adulte humain, et il possède de longues et puissantes pattes et des griffes acérées. Ils peuvent te poursuivre à une vitesse de 48 km par heure, mais heureusement, ils essaient d'éviter les combats. Mais si tu ne veux pas être la cible de leurs mouvements de carité, garde une distance de sécurité et ne les provoque pas. Compris ? Bien. Les chiens sont formidables ! Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les meilleurs amis de l'homme. Toutefois, chaque chien est différent en termes de tempérament. J'admets qu'il est difficile de ne pas arrêter tous les chiens que l'on voit pour les caresser. Mais tous les chiens ne sont pas forcément gentils avec les étrangers ou même avec les autres chiens. Ainsi, si tu tombes sur un chien hyper réactif et que tu essaies, sans le savoir, de lui faire un gros câlin, tu n'engendreras que du stress et de la peur. Mais ne t'inquiète pas. C'est la raison pour laquelle les propriétaires de chiens ont mis au point le système de bandanas avec code couleur pour te permettre de savoir si tu dois garder tes distances ou si tu peux aller lui dire bonjour. Et en prime, ces bandanas rendent leurs chiens encore plus mignons. Alors, prépare-toi au défilé de mode pour chiens. Nos 7 chiens modèles défileront pendant que je t'expliquerai la signification de chaque couleur. Commençons par le blanc. Notre premier modèle canin à défiler est Dwight. C'est un Golden Retriever de 11 ans, grand et câlin. Mais que signifie le bandana blanc autour de son cou ? Cela va peut-être te briser le cœur, mais cela signifie qu'il a un problème d'audition ou de vue. Ou qu'il est totalement sourd ou aveugle. Mais cela ne veut pas dire que son maître l'aime moins. Regarde comme il est heureux. Et tu seras soulagé de savoir que son état n'a rien à voir avec sa durée de vie. Il a encore de nombreuses années devant lui pour sauter et renifler à tous les coins de rue. Cela signifie seulement de faire attention au risque de l'effrayer quand tu t'approches de lui. Bon, maintenant que tu sais ce que signifie un bandana blanc, regardons les couleurs de l'arc-en-ciel qui se suivent. La première est le rouge. Le rouge peut signifier beaucoup de choses pour nous. Les bipèdes, l'amour, la colère ou la passion. Mais dans le monde des chiens, il est synonyme de danger. Regarde Candy ici. C'est un Rottweiler de 4 ans. Vois-tu son bandana rouge ? Cela signifie qu'elle ne sera pas très gentille avec toi si tu t'approches d'elle et que tu essaies de la caresser. Même si tu la vois se montrer affectueuse et câline envers ses maîtres, ne te laisse pas abuser. Ce n'est pas pour rien que ses maîtres lui font porter un bandana rouge. Ils veulent te mettre en garde contre les problèmes de tempérament de leur chien. Donc, si tu vois d'autres chiens portant un bandana rouge comme Candy, méfie-toi et ne va pas trop près d'eux. Évite toute interaction et laisse-leur de l'espace, car il ne faut pas les embêter. La prochaine couleur est l'orange. Voici Buddy, le labrador chocolat de 6 ans, qui occupe la scène avec son bandana orange. Cela signifie qu'il est amical envers tous les humains, les adultes, les enfants, etc. Cependant, il n'aime pas être entouré d'autres chiens. Un chien peut ne pas aimer être entouré de ses pairs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il peut avoir vécu un événement traumatisant dans le passé, comme se faire attaquer par un autre chien. Deuxièmement, il peut être effrayé par les autres chiens en raison de leur différence de taille. Troisièmement, il peut les considérer comme une menace pour son statut. Enfin, il peut tout simplement être trop protecteur envers son maître et considérer les autres chiens comme une menace pour sa sécurité et celle de son maître. Quelle que soit la raison, tu sauras qu'un chien a peur ou se sent menacé grâce à ses signes comportementaux. Il peut grogner, montrer des dents, aboyer de manière excessive, dresser les oreilles ou même essayer de mordre. Si tu es propriétaire d'un chien et que tu fais face à ces problèmes, mais que les réactions de ton chien ne sont pas si intenses, tu peux essayer de le familiariser en permanence au contact d'autres chiens afin qu'ils se désensibilisent. Mais s'il agit de manière incontrôlée, tu peux demander l'aide d'un comportementaliste canin professionnel. La couleur suivante est celle du soleil. Voici Daisy, le cavalier King Charles de 2 ans, qui se promène sur la piste des chiens, arborant un bandana jaune. Le jaune peut te sembler une couleur joyeuse, mais ce n'est pas vraiment le kéa dans le système de couleur des bandanas. Si un chien porte un bandana jaune, cela signifie qu'il faut l'approcher lentement et avec précaution. En effet, cela signifie que le chien suit une thérapie ou qu'il est handicapé. D'un autre côté, cela peut aussi indiquer qu'il est anxieux et nerveux. Il peut être difficile de prévoir comment il va réagir. Et il peut s'énerver facilement. Il faut donc faire preuve de douceur envers le chien. Ou rester calme et silencieux en sa présence. De cette manière, tu peux montrer au propriétaire et au chien que tu es un amoureux attentionné de la race canine et que tu as du respect pour les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. N'oublie pas qu'il est toujours utile de demander d'abord au propriétaire s'il est d'accord pour que tu t'approches de son chien et que tu le caresses. Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Il a l'air d'un joyeux petit lutin, n'est-ce pas ? Tu as probablement deviné juste. Si un chien porte un bandana vert, cela signifie qu'il est amical et sociable. Il adore les caresses et les jeux. Il fera toutes sortes de choses amusantes pour te divertir car cela le rend vraiment heureux. Le bandana vert signifie qu'il est également attentif et curieux. C'est un sacré gaillard. Tu pourras profiter d'activités comme jouer au frisbee et te rouler dans l'herbe avec lui. D'ailleurs, il en va de même pour son comportement à l'égard des autres animaux. Il se montre amical et enjoué lorsqu'il est en présence d'autres chiens. Néanmoins, tu dois toujours demander au propriétaire si tu peux t'approcher de son chien, même s'il est très amical. C'est la règle d'or pour être un amoureux respectueux des chiens. Mais ne t'inquiète pas, si tu vois un bandana bleu autour du cou d'un chien, cela ne veut pas dire qu'il traverse une phase de tristesse ou quoi que ce soit du genre. Il suffit de voir à quel point Milo, le husky de 3 ans, a l'air heureux. Ces yeux sont certainement assortis à son bandana bleu. Si un chien porte un bandana bleu, cela signifie tout simplement que c'est un chien de travail ou un chien en formation. Contrairement aux chiens de compagnie, les chiens de travail sont dressés par des professionnels pour aider les gens dans des tâches spécifiques. Il existe de nombreux types de chiens de travail, notamment les chiens d'assistance qui sont dressés pour aider les personnes handicapées dans certaines tâches quotidiennes, les chiens de recherche et de sauvetage, les chiens de troupeau et les chiens de détection ou renifleur. Par ailleurs, on estime que les chiens doivent accomplir des tâches et avoir toujours quelque chose à faire, qu'ils soient des compagnons ou des chiens de travail. Ils vivront ainsi beaucoup plus longtemps et seront plus heureux, car ces tâches les maintiendront physiquement et mentalement actifs. Cela contribuera également à éliminer les comportements indésirables tels que les aboiements excessifs. Enfin, nous avons le bandana violet. Notre dernier modèle de chien est Louis. Le carlin de 6 ans. Malheureusement, cette boule de poils est un peu allergique. C'est pour cela qu'elle porte ce bandana violet. C'est pour te dire qu'il ne faut pas lui donner de nourriture sans demander l'avis de son maître. En fait, cela vaut pour tous les chiens, même s'ils n'ont pas de bandana violet autour du cou. En effet, certains aliments sans danger pour les humains peuvent être très nocifs pour les chiens. La liste des 10 aliments les plus dangereux pour les chiens est la suivante. En revanche, des aliments comme les carottes, les pommes, les concombres, les myrtilles et les haricots verts font partie des options les plus sûres. Toutefois, il est important de noter que si pour certains chiens, certains aliments peuvent être consommés sans danger, d'autres peuvent y être allergiques. Par exemple, le poulet est généralement considéré comme un aliment sûr, mais il peut provoquer des problèmes de peau chez certains chiens. C'est là que le bandana violet s'avère utile, si un chien en porte un, ne lui donne rien à manger sans consulter son maître. N'oublie pas que, quelle que soit la couleur du bandana, il ne faut jamais présumer de la réaction d'un chien et qu'il faut toujours demander à son maître si l'on peut interagir avec lui. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre ? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de l'attache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tâche disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les tâches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et, le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique. Accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux. Et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier ? Saisis les deux extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non ? Prends-en deux et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple. Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging, mais elle est plutôt dans ta poche. Prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur. Ainsi, tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte. Elle est coincée dedans. Super ! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien à porter pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon où ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. A l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la super glue sur tes doigts ? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincées sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un nez sain. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf ! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois, jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi actives. Bien qu'elles soient assez placides, si elles se sentent menacées, elles n'hésiteront pas à piquer. On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche. Ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la moufette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à nos bleus, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse mille fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une. Ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans indiens et pacifiques, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné, pour ainsi dire, par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu « on ne t'en voudrait pas ». La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans l'étoile d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains. Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elle leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils. En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang ni porter de cap. Seuls les mâles font pousser ses attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposées aux algues toxiques présentes dans le monde. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges des fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment t'arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas la Trax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes. Tissant leur toile dans n'importe quel abri comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratels sont intrépides et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une yenne, qu'est-ce que tu as à craindre ? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la mouffette, les ratels possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Idnel de Peck ? Non ? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à deux fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dent, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. Tu y crois toi ? Il y a deux façons de boire du jus dans une brique. La première technique est la plus connue. La deuxième technique, c'est de tourner la paille de façon à ce que la partie la plus courte se retrouve au fond de la brique. En utilisant la première méthode, tu vas avoir du mal à finir ta boisson jusqu'à la dernière goutte parce que la paille n'atteint pas les coins de la brique. Mais certaines pailles ont des bouts pointus pour pouvoir percer l'opercule. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent boire en suivant la méthode normale. On continue les infos sur les pailles. Tu savais qu'il y a une bonne façon de boire un soda en canette avec une paille ? Tu veux boire un coca bien frais. Tu ouvres ta canette et tu mets ta paille dans le trou. Oh là là, la paille bouge dans tous les sens. Tu vois ce trou là ? Tourne la languette de la canette vers l'intérieur et mets ta paille dans le trou. Ça va servir de support à paille. Pas besoin de te casser la tête. Quelle est la meilleure façon de manger un cupcake ? Transforme-le en sandwich. Étape 1 Enlève le moule en papier. Étape 2 Divise ton cupcake en deux. Étape 3 Mets la partie inférieure du cupcake au-dessus du glaçage. Voilà, tu peux manger ton cupcake comme un pro. Ok, encore une info rapide sur les gâteaux. Les gens utilisent des couteaux de cuisine pour couper leurs gâteaux en deux. Mais tu peux utiliser du fil dentaire. Prends un bout de fil dentaire et passe-le autour de ton gâteau à l'horizontale. Tiens les bouts avec tes deux mains, croise-les et tire. Voilà, c'est parfaitement coupé. Facile, n'est-ce pas ? Tu peux toujours utiliser du fil dentaire pour couper ton gâteau à la verticale. C'est une bonne façon de ne pas abîmer le glaçage. Est-ce que tu trempes tes oreos dans le lait avec tes doigts ? Essaie d'utiliser une fourchette. Plante-la entre les biscuits à la verticale et trempe ton oreo. Essaye ! Moi, je vais continuer avec mes doigts. J'ai fait ça toute ma vie, je suis un vrai rebelle. Tu mets ton plat dans le micro-ondes. Le plat est chaud et la première couche de nourriture fait de la fumée. Tu commences à manger et... Oh non ! Encore ! Le plat n'a pas chauffé de manière uniforme. Si tu veux que ta nourriture chauffe de manière uniforme, étale-la en forme de donut dans l'assiette en laissant un trou au milieu. La partie centrale de ton plat prend plus de temps à se réchauffer. Le temps que le centre chauffe, les bords sont déjà probablement brûlants. Parfois, tu as besoin de passer deux bols au micro-ondes en même temps. Dans ce cas, essaie de placer le deuxième bol sur une tasse. Tu auras plus d'espace pour les placer tous les deux. Il faut trouver des solutions créatives quand on a un petit micro-ondes. Assure-toi que la tasse soit bien fixe par contre. Nettoyer un micro-ondes prend plus de temps que d'utiliser cette méthode. Pour gagner de la place dans ta valise, tu devrais enrouler tes vêtements au lieu de les plier. Ils ne se froisseront pas et occuperont moins de place. OK, autant continuer avec une autre astuce d'organisation de valise. Après avoir enroulé tes vêtements, range-les verticalement et pas horizontalement. Ça prendra moins de place et tu pourras mettre tout plein d'autres objets indispensables à l'intérieur. Le café froid est la boisson idéale pour te rafraîchir en été. Malheureusement, la glace fond très vite et le goût du café change. Pour éviter ce problème, tu peux congeler du café en cubes à l'avance. Ainsi, le café ne sera pas dilué excessivement. Se doucher trop souvent n'est pas bon pour les cheveux. Les experts conseillent de se laver les cheveux deux à trois fois par semaine. Les lavages trop fréquents rendent les cheveux plus gras. Tu savais qu'il existe une bonne façon de mettre du salami sur un toast ? C'est un problème de géométrie. Il s'agit de placer des objets ronds, les tranches de salami, sur une tranche de pain carré. Tu peux bien évidemment utiliser la méthode traditionnelle, à savoir mettre deux tranches côte à côte. Mais les coins de ton sandwich restent en vide. Il suffit de couper les tranches de salami en leur centre. Place les côtés droits sur les côtés du toast. Tes quatre tranches de salami couvriront tout ton pain. La plupart des gens épluchent leurs bananes en partant du haut, mais ça écrase le fruit. La meilleure façon d'éplucher une banane, c'est de le faire en partant du bas. Observe les singes, ils ont apparemment découvert cette technique il y a bien longtemps. Tu as besoin de plus de place dans ton placard d'entretien ? Voici une astuce pour toi. Tu peux accrocher tout esprit à une tringle à vêtements qu'il est facile de repérer en ligne ou dans les magasins. C'est une bonne façon de tout ranger et de faire de la place pour d'autres produits de nettoyage. Il existe une bonne façon de tenir un burger. Alors déjà, il faut le tenir avec tes deux mains. Puis, il faut placer tes petits doigts à côté de tes pouces en renfort. Tu veux barrer les mots mal écrits ? Tu pourrais simplement les rayer, mais de cette façon, tu peux encore les voir. Pour les rendre pratiquement illisibles, il suffit d'écrire des lettres au hasard par-dessus. Et voilà, problème résolu. Quelle est la meilleure façon de couper du pain croustillant ? Il faut le retourner. Le dessous du pain est généralement moins dur. Essaie de ne pas trop l'écraser non plus. D'habitude, on égoutte nos pâtes en mettant la passoire dans l'évier. On égoutte tout ça et on remet les pâtes dans la casserole. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. Parfois, les pâtes passent à travers les trous de la passoire. La deuxième option pose moins de problèmes. Place la passoire dans la casserole et égoutte tes pâtes en tenant toujours la passoire à l'intérieur. Pas besoin de sortir tes pâtes. Évidemment, ça marche mieux si la passoire est à la bonne taille. Si tu n'as pas l'intention d'acheter plusieurs passoires, tu peux toujours utiliser cette méthode, mais en faisant plus attention au moment de l'égouttage. Est-ce que ton congélateur endommage la nourriture parfois ? Tu mets des plats tout prêts et d'autres aliments dans le congélateur et deux semaines plus tard, tu découvres que tout est couvert de givre. Il y a deux explications à cela. D'abord, ton congélateur est trop plein. Le trop plein peut bloquer la ventilation. Ce faisant, l'air dans le congélateur ne circule plus correctement. La deuxième raison concerne la température. La température d'un congélateur devrait être proche des moins 18 degrés. Quelle est la meilleure façon de tenir un volant ? La plupart des gens le tiennent à 12 heures, à 2 heures et à 10 heures. Ce n'est pas très sûr, même si tu as trois bras. Pour ceux d'entre nous qui n'ont que deux bras, la meilleure façon de tenir son volant serait de mettre une main à 3 heures et l'autre à 9 heures. Les mains sont ainsi placées au niveau des jointures de façon à laisser de la place à l'airbag. Une prise différente du volant peut empêcher l'airbag de se gonfler complètement. Le Toblerone est une barre de chocolat très chic. Mais est-ce que tu savais qu'il existe une technique pour en séparer les morceaux ? Il suffit de pousser le triangle que tu veux manger vers le reste de la barre. Qui l'eût cru ? Les Pringles sont encore un truc délicieux, mais difficile à manger. Quand tu essaies d'atteindre les chips au fond du tube, pas la peine de se coincer la main dedans. Utilise plutôt une feuille. Plie-la dans la longueur et glisse-la dans le tube. Ressors-la doucement et voilà, un plateau pour délice croustillant. Soyons francs, il serait très difficile de visiter la plus grande chute d'eau du monde parce qu'elle se trouve sous l'eau. Au fond de l'océan, dans les profondeurs, il y a des fissures et des cavernes. Elles se forment lorsque l'eau traverse les couches de sel qui se trouvent en dessous. Cette eau est remplie de sel dissous. Elle est donc plus dense que l'eau qui l'entoure et c'est pourquoi elle finit par se déposer dans ses fissures. Ce type d'eau dense forme une énorme chute d'eau près du Danemark. Il s'agit d'une cascade géante qui descend jusqu'à 3500 m. C'est plus de trois fois la hauteur des célèbres chutes Angel au Venezuela. Ainsi, l'eau plus froide de cette cascade s'enfonce après être entrée en collision avec l'eau alentour qui est moins dense. La plus haute montagne du monde est également immergée, du moins en partie. Si tu la mets côte à côte avec le mont Everest, la montagne que nous considérons comme la plus haute, l'Everest serait comme une petite colline en comparaison avec le Mauna Kea. C'est une montagne géante mais aussi un volcan qui se trouve à moitié au-dessus de l'eau et à moitié sous l'eau. De haut en bas, elle culmine à 10 211 m, soit près d'un kilomètre entier de plus que l'Everest. Le Titanic avait failli avoir une collision quelques jours avant de heurter un iceberg et de couler. C'est ce qu'un steward du navire a écrit dans une lettre à sa femme. Il a mentionné que lorsque le Titanic quittait le quai en avril 1912, il a failli entrer en collision avec le SS City of New York. Ils ont réussi à éviter cet accident et ont pris la mer pour un voyage qui allait devenir l'un des plus grands mystères et l'une des plus grandes histoires de l'histoire moderne. Donc, un simple petit accrochage dans le port aurait pu sauver toutes ses vies. Waouh ! Nous avons tous des empreintes digitales et des empreintes de langue uniques qui nous rendent différents les uns des autres, même les vrais jumeaux. De la même manière, tu peux identifier les lions grâce à leur moustache. Dans les années 1960, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient identifier chacun d'entre eux grâce aux tâches des babines que l'on peut voir de chaque côté du visage en ligne. Si tu t'approches pour voir... un peu plus près... Rrrrr ! Eh bien, peut-être qu'il va nous falloir juste faire confiance sur ce point. Il y a une certaine espèce de poisson prédateur qui peut marcher sur la Terre. Non, ce n'est pas un scénario de film, plutôt quelque chose tiré de tes pires cauchemars. Ces animaux sont appelés poissons-têtes de serpents et ils sortent parfois sur la Terre ferme lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Ils ont évolué et possèdent des branchies et un organe spécial qui leur permet de respirer de l'oxygène situé dans leurs arcs branchiaux. Donc, ils ne sont pas pressés de revenir à l'eau tout de suite. Ils se laissent tomber sur leur nageoire et peuvent se déplacer jusqu'à 0,4 km. Ces créatures peuvent peser environ 6,4 kg et vivent dans différents endroits comme la Floride, la Californie et la Nouvelle-Angleterre. Comme s'ils n'étaient pas assez effrayants, les poissons-serpents sont originaires d'Asie et d'Afrique, ce qui en fait une espèce envahissante en Amérique du Nord. Cela signifie qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels, de sorte que leur population peut croître sans contrôle. Tu t'es déjà demandé ce que faisaient des animaux en peluche attachés à l'avant d'énormes camions ? Ces jouets sont comparables aux figures décoratives qui ornent l'étrave des navires. Ces symboles ou mascottes à l'avant sont un moyen pour les navires et les camions de révéler leur identité au monde entier. De nos jours, le but du message est de pouvoir dire que les camionneurs sont inoffensifs et sympathiques. Le besoin d'envoyer ce genre de message vient peut-être du fait que les gens voient surtout les camions de livraison comme des bêtes géantes qui dominent les voies de l'autoroute avec leurs roues à crampons qui te poussent naturellement à t'éloigner. On voit aussi parfois des animaux en peluche attachés à l'avant des camions poubelles. Ce sont souvent des jouets sauvés des ordures. Ils sont peut-être vieux et défectueux, mais ils donnent quand même un peu de personnalité et de convivialité à leur véhicule. Tout comme l'autocollant de pare-chocs que tu as sur ta voiture, c'est une question de personnalisation. Si tu étais sur Mars en ce moment, tu pourrais probablement apprécier d'écouter les vents qui y soufflent. Des capteurs installés par des chercheurs sur Mars ont capté des vibrations qui se sont avérées être les premiers sons jamais enregistrés du vent martien. Tu peux entendre le vent à 1 décibel que les humains peuvent percevoir, mais tu aurais tout de même besoin de l'aide de tes écouteurs. Il y a près de 50 ans, un Français, Michel Lolito, s'est attelé à une tâche très particulière, manger un avion Cessna 150. Il a développé très tôt une tolérance peu commune pour manger des choses dangereuses. Mais où était sa maman ? En fait, il souffrait d'une maladie rare, le pica, qui donne envie de manger des choses qui ne sont généralement pas considérées comme de la nourriture, comme des jouets, de l'herbe ou dans ce cas, un avion entier. Il lui a fallu deux ans pour finir ce gros repas rempli de métal. Et puis, il a décollé. Vénus est la seule planète de notre système solaire qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. À ses débuts, le système solaire était juste un nuage de gaz et de poussière tourbillonnant, comme moi dans un parc d'attraction. À un moment donné, il s'est effondré en un disque tournant et le Soleil est resté en son centre. De ce fait, toutes les planètes se déplacent autour de l'étoile centrale sur à peu près le même plan. Les planètes tournent aussi dans le même sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si tu les observes d'en haut. Du moins, la plupart d'entre elles. Uranus tourne sur le côté et Vénus tourne dans la direction opposée. Cela est probablement dû à des astéroïdes géants qui les ont fait défier de leur trajectoire il y a très, très longtemps. La majorité de notre planète est recouverte d'eau, mer, océan, lac, rivière. Mais si toute cette eau s'évaporait et retombait sous la forme d'une tempête géante, notre planète entière serait couverte de 2,5 cm de pluie. Les choses sont un peu différentes avec l'or. Tout l'or situé dans le noyau de notre planète pourrait recouvrir la Terre d'une couche à hauteur de genoux. Oui, il y a une réserve d'or dans les profondeurs. Il a coulé lorsque la Terre était encore en phase de formation car c'est à ce moment-là que l'or était à l'état de fusion. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce précieux métal. Trop bête ! On pourrait penser qu'on peut seulement voir des arc-en-ciel pendant la journée mais ils peuvent aussi se produire la nuit. Ce phénomène optique rare appelé arc-en-ciel lunaire se produit lorsque la lumière provenant de la Lune est réfractée par des gouttelettes d'eau dans l'air. Les arc-en-ciel lunaires sont généralement très faibles et rares car même avec une pleine Lune très brillante, la lumière produite est bien inférieure à celle du Soleil. L'inventeur des micro-ondes n'avait pas vraiment l'intention de créer l'appareil que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de micro-ondes. En fait, il testait un magnétron de radar qui est quelque chose comme un sifflet électrique qui produit des ondes électromagnétiques qui vibrent. Ok, alors qu'il était en train de tester tout cela et d'expérimenter l'augmentation du niveau des tubes du magnétron, il a vu que la barre de céréales qu'il avait dans sa poche avait fondu. Il a testé à nouveau ce mécanisme mais cette fois en utilisant des grains de maïs et un œuf. Il a alors compris qu'il avait trouvé quelque chose de potentiellement bien plus utile que le problème qu'il essayait de résoudre au départ. En plus, il pouvait réchauffer son déjeuner. Le plus grand arbre tropical du monde mesure 100 mètres pour un poids de plus de 81 647 kg. C'est plus gros qu'un avion commercial. Tu peux le trouver sur l'île de Borneo en Malaisie. L'un des grimpeurs locaux a réussi à atteindre le sommet pour obtenir la mesure officielle. Le vent était fort et l'ascension était effrayante mais elle a porté ses fruits car la vue était magnifique et il est devenu le premier embrasseur d'arbres. Enfin, j'imagine. A l'époque médiévale, on pouvait trouver des chaussures qui faisaient 0,6 m. Les gens aimaient les chaussures pointues. Elles ont été très populaires pendant plusieurs siècles, à partir du XIIe siècle. Les gens remplissaient les orteils de laine, de mousse, d'herbe ou de cheveux. Une autre manière de remplir l'espace vide était de maintenir les chaussures avec des os de baleine car c'est ainsi qu'elles pouvaient garder leur forme. La mode change toujours, alors à la fin du XVe siècle, je n'étais pas là à l'époque, les gens ont commencé à porter des chaussures à bout court et carré, semblables à la forme du sabot d'une vache. Oui, c'est un phénomène de mode, c'est sûr. T'es-tu déjà demandé à quel point les fourmis sont fortes ? Je veux dire, vraiment fortes ? Par exemple, les fourmis tisserands d'Asiatique sont capables de porter des objets qui représentent environ 100 fois leur poids corporel. Vu leur petite taille, porter des objets lourds n'est pas tant une question de force musculaire, il s'agit plutôt d'une bonne prise en main. Les fourmis ont des coussinets adhésifs auto-nettoyants sur leurs pattes. Cela les aide à varier la taille de la surface de contact sur le sol. C'est ainsi qu'elles parviennent à rester en équilibre avec leur charge, même lorsqu'elles se déplacent la tête en bas. Notre Lune est si géniale qu'elle a son propre fuseau horaire. Cela signifie que tu peux voir l'heure sur la Lune. En 1970, l'astronome en chef d'un des planétariums américains a conçu une montre pour tous les randonneurs lunaires. La montre mesure le temps en quelque chose qu'il a appelé lunaison. La lunaison est la période que prend la Lune pour faire une rotation et tourner autour de notre planète. Et chaque lunaison dure presque 30 jours terrestres. Les chercheurs utilisent donc un système spécial appelé heure lunaire pour la Lune. Sur ce, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Au revoir. Les fraises ne sont pas considérées comme des baies mais sont plutôt des faux fruits et même des fruits multiples. Ce que nous croyons c'est que ces minuscules choses brunes ou blanches à leur surface sont des graines mais ce sont en fait des fruits individuels attachés à la chair de la fraise. Mais comment a-t-on pu faire cette erreur si longtemps ? Eh bien, tout a commencé il y a une centaine d'années au moment où on a nommé le fruit pour la première fois. C'était bien avant que les botanistes ne soient là pour aider à rectifier les choses. Les films de science-fiction se sont souvent inspirés de l'exploration spatiale réelle. Mais il y a une chose que la NASA a mis en place d'après un film de science-fiction. Ce film de 1929, La femme sur la Lune introduisait un compte à rebours. Et le suspense était grand. La NASA a trouvé ça utile et a commencé à en faire usage en 1969. Non seulement, ça rend le moment encore plus excitant, mais c'est aussi très pratique. Cela permet aux immenses équipes qui travaillent à chaque lancement d'être parfaitement synchronisées jusqu'à la dernière seconde. Voici une info qui te fera regarder les belles pommes juteuses différemment la prochaine fois que tu te rendras au supermarché. Habituellement cueillies entre août et novembre, nos pommes sont immédiatement recouvertes de cire, puis séchées à l'air chaud et ensuite envoyées en chambre froide. Avant d'arriver au supermarché toutes pimpantes, elles ont donc été stockées pendant 6 à 12 mois. Je parie que tu n'y arriveras pas. Essaye de fredonner tout en te bouchant les narines. Tu n'entends rien, n'est-ce pas ? Si l'air ne sort pas, aucun son ne peut sortir non plus. Le plus grand parc national du monde au Groenland occupe une superficie de 970 000 km², soit deux fois la taille de la Californie. Mais bien qu'il soit immense, il ne compte que 40 résidents permanents. Ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés de la planète. Tu as mauvaise haleine ? Généralement, les gens mâchent des chewing-gums pour régler ce problème, mais d'autres choses sont tout aussi efficaces. Le concombre, par exemple, est une excellente solution naturelle et même encore meilleure. Son action est similaire à celle des chewing-gums. Il stimule la production de salive. Mais ce qui le différencie des autres éliminateurs d'odeurs, c'est sa teneur en eau. Éliminer les morceaux de nourriture coincés entre les dents permet aussi d'éviter la sécheresse de la bouche. On pourrait penser que le Z est la dernière lettre à avoir été ajoutée à l'alphabet. Mais en fait, c'est le J. Il y a longtemps, en 1524, un grammairien italien cherchait un moyen de séparer les lettres I et J. Ensemble, elle formait une voyelle et le J était alors utilisé comme une consonne qui sonnait comme un Y. Ce n'est qu'en 1633 qu'une grammaire anglaise a expliqué le bon usage du J et on l'a ajouté à l'alphabet à la place qu'il occupe aujourd'hui. Le premier aspirateur a été inventé en 1901 de la taille d'un camping-car. Il fallait 4 personnes pour le manipuler. Un moteur à essence fournissait de l'énergie mais il fallait aussi un cheval pour le faire avancer. J'imagine qu'en fin de compte, il servait surtout à nettoyer ce que le cheval laissait derrière lui. Mais on n'a pas dû attendre longtemps pour voir apparaître des moyens plus faciles de nettoyer la maison car c'est en 1910 que le premier aspirateur à main a été inventé. On t'a déjà dit que tu suais comme un porc ? Ne t'en offusque pas. C'est même plutôt un compliment car les porcs ne transpirent pas. Les cochons naissent sans glande sudoripare et le seul moyen qu'ils ont de se rafraîchir un peu est de trouver une belle flaque d'eau ou encore mieux, de la boue. Les parapluies ont été inventées il y a environ 4000 ans et selon l'étiquette de l'époque, seules les femmes pouvaient les utiliser. Leur fonction initiale était de protéger nos yeux du soleil mais c'était aussi un accessoire de mode. Ce n'est qu'au milieu du 18e siècle que son usage par les hommes a été socialement accepté et que la version moderne et imperméable que nous connaissons aujourd'hui a été fabriquée. Plus important encore, le tout premier parapluie pour chien a été inventé en 1965. Les dentistes peuvent se montrer très stricts en ce qui concerne les sucreries que tu consommes. Tu seras donc probablement étonné d'apprendre que la barbe à papa a été inventée par un dentiste. John C. Wharton, dentiste et confiseur de son état, souhaitait pouvoir offrir à ses clients une friandise après chaque visite. Hum, peut-être était-ce pour s'assurer qu'il reviendrait souvent. Si nous pouvions construire une autoroute vers l'espace et ajuster les effets de la gravité, il ne te faudrait qu'une heure pour franchir l'atmosphère en ne roulant qu'à 100 km heure. Un projet pour vous, peut-être, Elon Musk. Quel est le poids d'un nuage ? Ils nous paraissent très légers. Après tout, nous les voyons flotter dans le ciel. Mais un nuage peut peser jusqu'à 450 tonnes. S'ils peuvent ainsi flotter au-dessus de nous, c'est parce que l'air est plus léger là-haut et moins dense qu'ici-bas. C'est la même chose que quand tu observes de l'huile flotter à la surface d'une masse d'eau. Tu penses que tu bailles parce que tu t'ennuies ou que tu es fatigué ? Eh bien, sache que c'est un mythe. Si tu bailles plus souvent en fin de journée, c'est simplement pour rester plus alerte. En inspirant de l'air frais et en étirant tes muscles, ton corps rafraîchit ton cerveau. Des chercheurs ont même pu identifier la taille du cerveau de différentes espèces d'animaux en fonction de leur baillement. Plus le cerveau est gros, plus le baillement est long. Alors, pendant combien de temps est-ce que tu bailles, toi ? Jouer régulièrement à des jeux vidéo augmente votre matière grise, cher gamer. Cela permet de stimuler la connectivité de votre cerveau et ce, grâce au contrôle musculaire, à l'usage de la mémoire, à la perception et à l'orientation spatiale. Une expérience menée dans un centre médical de New York a révélé que les chirurgiens qui jouaient régulièrement à des jeux vidéo faisaient 37% d'erreurs en moins et opéraient 27% plus vite que les médecins non-joueurs. As-tu déjà rêvé d'être un tout petit peu plus grand ? Eh bien, enfile ta combinaison spatiale. Le corps humain grandit d'environ 3% dans l'espace. Sur Terre, notre colonne vertébrale est comprimée par la gravité. Mais en apesanteur, la décompression permet aux disques vertébraux de se dilater, ce qui permet à la colonne vertébrale de s'allonger. Les vaches ne connaissent pas de phase de sommeil paradoxal complet lorsqu'elles sont debout. Mais elles peuvent tout de même faire une petite sieste. C'est une caractéristique évolutive qui permet à leurs ancêtres d'éviter les prédateurs. Elles s'assoupissent debout afin de pouvoir s'enfuir rapidement si un danger approche. Mais elles ne dorment profondément qu'allongées. Elles n'ont besoin que de 4 heures de sommeil pour faire le plein d'énergie pour le lendemain. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. Et 35% des femmes sont considérées comme des super goûteuses. Seulement 15% des hommes le sont. Ce n'est donc pas une surprise si davantage de femmes aiment avoir de l'ananas sur leur pizza. Ne t'énerve pas si tu n'es pas d'accord. Pendant ton sommeil, tu es incapable d'éternuer. Cela paraît pourtant invraisemblable, surtout quand on est enrhumé. Mais pendant que ton corps se repose, les nerfs qui permettent d'éternuer se reposent eux aussi. Quand tu dors, ton cerveau ignore les sensations irritantes et les démangeaisons qui te font éternuer pendant la journée. Autrefois, notre année civile se terminait en février. La raison, c'est que c'est le dernier mois qu'on a ajouté au calendrier. Jadis, une année civile ne durait que 304 jours. Il restait donc encore un peu de place pour un nouveau mois. C'est Jules César qui a fait réformer le calendrier en 46 avant Jésus-Christ. Auparavant, notre calendrier se basait sur la Lune. Mais Jules César y voyait un problème car cela ne correspondait pas aux saisons. Il a donc engagé un astronome qui a créé un calendrier basé sur le Soleil. Les poches sont généralement placées sur le côté gauche des chemises car la plupart des gens sont droitiers. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est une réalité. De nombreux produits sont fabriqués à l'intention des droitiers. Les gauchers le savent bien. Par exemple, dans les transports publics. As-tu déjà remarqué que le scanner qui valide ton titre de transport est généralement du côté droit et c'est la même chose pour les objets du quotidien et les appareils ménagers ? Les ciseaux, les pinces à épiler, les ouvres-bouteilles et de nombreux autres articles du même type sont avant tout conçus pour les droitiers. Il en va donc de même pour les poches de chemise. Bien que certaines personnes utilisent leurs deux mains indifféremment ou changent leurs préférences selon la tâche à accomplir, la grande majorité des gens sont droitiers. Selon une étude, 75 à 90 % de la population mondiale seraient droitières et 10 % seulement gauchères. Cela signifie qu'avoir une poche sur le côté gauche plutôt que sur le côté droit est plus pratique pour la plupart des gens. Fais-en l'expérience toi-même. Tu dois faire un effort pour atteindre ta poche placée sur le côté droit de ta chemise. En revanche, ton geste est tout à fait naturel quand il s'agit de chercher quelque chose dans ta poche de gauche. Manger plus de protéines permet d'avoir des muscles plus gros. Qu'est-ce que tu en dis ? Cher adepte du culturisme, mythe ou réalité ? C'est un mythe. Il est vrai que manger des protéines est essentiel pour avoir de gros muscles. Les protéines, en effet, sont en quelque sorte les blocs de construction de ton corps. Et pourtant, en manger plus que ce dont tu as besoin est tout à fait inutile. Tout le monde devrait boire huit verres d'eau par jour. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité ? C'est un mythe. Ne te reproche donc pas de boire moins d'eau que ce qui est recommandé. Huit verres, ce n'est pas un chiffre magique. Les besoins en hydratation diffèrent d'une personne à l'autre. La quantité d'eau que tu dois boire chaque jour dépend de ton activité et de tes habitudes physiques. La température de l'endroit où tu vis a également une incidence sur tes besoins. Si tu vis dans une région chaude, tu transpires davantage et tu dois donc boire plus d'eau. La soupe, le café, le thé, les fruits et les autres aliments que tu manges quotidiennement contiennent d'eux aussi de l'eau. Les carottes sont riches en sucre. Tu devrais donc éviter d'en manger. Si c'est vrai, nous devrions prévenir les lapins. Qu'est-ce que tu en penses ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe. Les carottes sont composées d'environ 85 % d'eau. Un demi-kilo de carottes cuites ne contient que 3 cuillères à café de sucre. Comparé à la quantité de sucre contenue dans tes desserts préférés, ce n'est rien. En outre, les carottes sont riches en composés phytochimiques et en manger peut aider à réduire la glycémie. Les gens du Moyen-Âge croyaient que la terre était plate. Est-ce un mythe ou une réalité ? De toute évidence, la terre plate est un mythe. Mais l'histoire construite autour de ce mythe l'est aussi. On ne peut pas dire qu'à cette époque, le monde entier doutait de la forme sphérique de la terre. Il faisait les mêmes observations que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, les gens du Moyen-Âge pouvaient voir tout comme nous que la lueur du soleil au lever et au coucher forme un arc au-dessus de l'horizon. Les vikings portaient des casques à cornes. Est-ce un mythe ou une réalité ? L'image est bien connue. Pas de guerriers vikings sans son casque à cornes. Mais en réalité, il n'y avait pas de cornes sur leur casque. Nous n'avons trouvé aucune preuve de cela. Les jus détox purifient ton corps. Est-ce une réalité ou un mythe ? C'est un mythe. Ce qu'on appelle couramment la détox ne fonctionne pas comme ça. Ce sont tes organes internes qui prennent en charge le processus de nettoyage de ton corps. La rate, le foie, les reins, mais surtout le foie. Ton corps se purifie lui-même en permanence, de façon naturelle. Personne n'a besoin de boire des jus pour éliminer ces toxines. Les noix sont de la malbouffe. Tu en penses quoi ? Mythe ou réalité ? Tu as raison, c'est bien un mythe. Les noix sont pleines de graisse saine. Elles sont excellentes pour ton cœur et tes autres organes. Les Américains jettent en moyenne 38 kg de déchets textiles par an et par personne. Est-ce une réalité ou un mythe ? Une réalité ? Imagine tous ces déchets. Lorsqu'une personne jette ses vêtements, ils ne se volatilisent pas tout simplement. Tous ces articles sont envoyés dans d'immenses décharges. Donner ses vêtements ou les revendre dans les magasins d'occasion est beaucoup plus écologique. Tu as probablement déjà entendu parler de ces astuces de lessive miraculeuses censées rendre tes vêtements super propres et comme neufs. Et si ces astuces de lessive n'étaient que des mythes ? En voici trois. Les chemises doivent être boutonnées lorsque tu les mets dans ta machine. Est-ce que c'est vrai ? C'est un mythe. Il vaut mieux garder les fermetures éclairs fermées afin d'éviter que leurs dents n'accrochent le tissu de tes autres vêtements. Mais attacher les boutons d'une chemise peut dilater les boutonnières. À long terme, les boutons se mettront à glisser et ta chemise sera bonne à jeter. Laver ses vêtements à l'eau chaude est le moyen le plus efficace de les nettoyer. Est-ce un mythe ou une réalité ? Il s'agit encore d'un mythe. Tu veux débarrasser tes vêtements des microbes. Cependant, l'eau chaude seule ne suffira pas pour cela. De nos jours, de nombreux détergents sont parfaitement capables de nettoyer nos vêtements dans de l'eau froide ou tiède. On doit nettoyer les tâches sur la face extérieure du tissu. Est-ce vrai ? La plupart des gens appliquent de l'eau et du savon directement sur la tâche en commençant par la face extérieure du tissu. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux commencer par la face intérieure. La tâche peut s'enfoncer plus profondément si tu la traites par l'extérieur. Essaie de faire remonter la tâche à la surface plutôt que de la repousser vers l'intérieur. Écouter de la musique est efficace pour apprendre une nouvelle langue. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est une réalité. Des scientifiques ont déclaré qu'écouter une chanson et fredonner en même temps peut nous aider à apprendre une langue. De nombreuses personnes ont des difficultés à apprendre les règles de grammaire. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous ne les suivons pas toujours forcément. Les chansons peuvent nous aider à mémoriser des expressions courantes. Les scientifiques ont également affirmé que la musique permet de se souvenir de nouveaux mots et d'enrichir son vocabulaire. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te souviens de ta première année d'école ? Eh oui, la chanson de l'alphabet. Es-tu une personne du matin ou un oiseau de nuit ? Dans tous les cas, il faut que tu sois au courant des réalités et des mythes concernant le sommeil. Une personne a réussi à rester éveillée pendant 11 jours de suite. Penses-tu que c'est possible ou est-ce une légende urbaine ? C'est une réalité. Randy Gardner a établi le record de la plus longue durée de veille. Il s'agissait d'une expérience scientifique conduite par le docteur William C. Demont qui étudiait le sommeil à l'université de Stanford. Ce docteur a enregistré et surveillé l'activité du sommeil de Randy Gardner et Gardner a réussi à rester éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. Ton corps finit par s'habituer à moins de sommeil. Mythe ou réalité ? C'est un mythe. De nombreuses études prouvent que ton corps et ton cerveau en particulier ne peut pas s'habituer à moins dormir. As-tu remarqué qu'après quelques nuits d'un sommeil insuffisant, tu commençais à te sentir plus patraque pendant la journée ? C'est ton corps qui essaie de s'adapter à son manque de repos. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 oreos classiques, 10 oreos double crème et 10 oreos méga stuffed. Les oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapéños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumières de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que deux espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles comme le T-Rex et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins comme les saumons et les tortues se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que deux lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais ton nez une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. La natida et phobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah ! Un seul brin de spaghettis s'appelle un spaghetto. En italien, le i à la fin des mots marque le pluriel et le eau est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranche blanche mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah ! Les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zelandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un microcontinent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des Etats-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zelandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elles n'arrivent à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en mille ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermoaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmins provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète. Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les pommes ont un meilleur goût lorsqu'elles sont coupées, parce qu'elles sont ainsi exposées à l'oxygène. L'oxygène active un enzyme appelé polyphénoloxydase, responsable de la maturation et du brunissement du fruit. Ce phénomène se présente aussi quand tu heurtes une pomme. L'oxygène entre par les petites fissures provoquées par l'impact et le fruit commence à mûrir. Tu aimes le chocolat blanc ? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de chocolat du tout. C'est un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao ne suffit pas pour faire du chocolat. Il manque de la poudre ou de la liqueur de chocolat. Le seul produit qui ne périme jamais, même s'il n'est pas conservé au frigo, est le miel. Il a un pH bas et contient beaucoup de sucre. Les bactéries qui causent la détérioration des aliments ne survivent pas dans le miel. Si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils s'unissent et fusionnent. Ça n'arrive pas sur Terre car l'eau et l'air séparent les aliments. Les gens seraient plus honnêtes lorsqu'ils sont fatigués. On présume que c'est pour cela que les confessions se font plus généralement tard le soir. Les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. C'est de l'eau mélangée avec des agents mouillants. Il s'agit de produits chimiques qui aident l'eau à imprégner les objets et à se propager plus facilement. Le soleil est une étoile de taille moyenne. Pourtant, il fait 1 300 000 fois la taille de la Terre et pèse 333 000 fois plus. On peut dicter nos emails en morse depuis 2004. Cette date correspond à la date de codification du symbole arrobase. L'arrobase est également appelée comat pour A commercial et correspond aux lettres A et C combinées. Il y a deux décennies à peine, personne n'aurait pu imaginer qu'une clé contenant des centaines de gigas aurait pu tenir dans notre poche. Nous sommes maintenant bien habitués au transfert de fichiers par USB d'un appareil à l'autre. En 2000, ce sont principalement deux entreprises qui ont développé et vendu les premières clés USB 1.0 qui se sont rapidement transformées en USB 2.0, 3.0, type C et ainsi de suite. Elles sont matériellement très résistantes, surtout lorsqu'elles sont protégées correctement. Le design de ces appareils est presque parfait. Si parfait que tu les insères toujours dans le mauvais sens. À vous ! Les deux trous carrés sont là pour fixer la clé lorsqu'elle est insérée dans son port. Elle ne se coince pas complètement, mais elle tient. Tu peux protéger ta clé USB avec un chiffrage adapté. Si quelqu'un te la vole, il ne pourra pas la lire. Les fichiers chiffrés se transformeront en un mélange incompréhensible de lettres et de nombres que personne ne pourra déchiffrer. Cela ne fonctionne qu'en cas de vol d'une clé USB. Si tu utilises des services en ligne, comme les messageries ou les mails, le chiffrement ne suffit pas. C'est sûr, ton interlocuteur ne pourra pas lire tes fichiers, mais le site hébergeur, lui, pourra les lire. C'est alors que le chiffrement de bout en bout entre en jeu. Ça signifie que toute information sortante et entrante est encore une fois transformée en charabia pour tous ceux qui participent à l'échange, hébergeur inclus. Le stockage en ligne a révolutionné le monde. Tu peux maintenant sauvegarder tout ce qu'il y a sur ton bureau, sur Internet, et accéder à ces fichiers depuis plusieurs appareils. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une adresse mail et d'un mot de passe, et pouf, tu es sauvé et tu peux conserver tous tes fichiers au même endroit. Il ne s'agit pas de données fluctuant sur les nuages, mais simplement de serveurs qui conservent physiquement les données. Ils s'apparentent à de simples ordinateurs, mais sans l'écran pour la visualisation. L'entretien de ces serveurs coûte très cher. C'est pour cette raison que tu dois généralement payer pour leurs services. Ils sont placés dans des centres de données partout dans le monde et ils sont gérés par des entreprises tierces. C'est comme un accès à distance à un ordinateur. Les serveurs sont pourvus d'un serveur maître, d'un serveur de sauvegarde et de plusieurs serveurs connectés qui assurent la qualité du service. Plus tu payes, plus le serveur qui gère tes données sera de bonne qualité. Dans le monde des ordinateurs, impossible d'effacer quelque chose de manière permanente. Tout fichier que tu veux effacer est présent dans le disque dur sous forme d'impulsion électrique. En fonction de ton appareil, le fichier sera déplacé dans une corbeille. Ça ne signifie pas qu'il n'existe plus, ça veut simplement dire qu'il a été déplacé dans un fichier différent et que tu peux facilement le récupérer. Donc, si tu as peur d'effacer par erreur un fichier indispensable sur lequel tu travailles depuis des semaines, ne t'inquiète pas, il ne disparaît jamais totalement. Mais si ton appareil se casse, là, les données sont perdues. Si tu as un appareil qui fonctionne avec Windows 10, tu éteins probablement ton ordinateur en pensant qu'il est totalement désactivé. Ce n'est pas le cas. Windows 10 ne s'éteint pas complètement, mais ils se mettent en hibernation. Ils restent en activité et restaure les pages quand tu leur allumes. La seule façon de l'éteindre, c'est de le réinitialiser. Le système d'exploitation Windows est connu pour être facile à utiliser. Toutes les commandes sont tout de suite visibles. Mais les magiciens de l'informatique savent qu'il suffit de taper CMD dans la barre de recherche pour ouvrir l'invite de commande. On dirait un charabia de caractère au hasard, mais c'est là qu'on peut faire plein de choses avec son appareil. Si tu n'aimes pas la fenêtre noire, tu peux toujours choisir une couleur de ton choix. Une fois l'invite de commande lancée, clique droit sur la barre de titre, puis clique sur propriété. Une autre fenêtre va s'ouvrir, sur laquelle tu verras l'option du choix de couleur. Tu peux choisir n'importe quelle couleur pour le fond et pour le texte, et tu peux régler l'opacité de la fenêtre. Ça, c'est facile. C'est plus compliqué quand tu veux taper des commandes. Si tu veux consulter tous les pilotes présents sur ton ordinateur Windows 10, tu peux taper cette commande. N'oublie pas les espaces. La liste de tes pilotes va apparaître sur ton écran comme par magie. C'est une bonne manière de résoudre rapidement les problèmes au lieu de les chercher manuellement. Tu peux aussi cacher certains fichiers dans ton ordinateur en utilisant l'invite de commande et en tapant Attrib plus H plus S plus R espace folder underscore name avant de taper sur Entrée. Tu insères le nom du fichier que tu veux cacher et pouf, il disparaît. Il existe une façon moins pro pour le faire. Clique sur les propriétés du fichier et coche la case Cacher. C'est une technique rapide pour cacher tes fichiers mais pas super efficace. Si tu cliques sur Afficher les fichiers cachés, tout redeviendra visible. L'invite de commande ne sert pas qu'à bosser. Tu peux aussi jouer à des jeux dessus pour passer le temps. Ne t'attends pas à un jeu triple A ultra réaliste et à la jouabilité épique. Tape cette commande et tu vas te retrouver dans un jeu de rôle à base de texte dans lequel tu peux créer un personnage et te déplacer dans son monde. Google Chrome est l'un des moteurs de recherche les plus connus. Tu peux aussi jouer à un jeu comme dans l'invite de commande. Appuie sur CTRL plus MAJ plus J pour ouvrir la console. Tape ensuite Texte Adventure dans la barre de recherche. Pas de panique, tu as simplement ouvert une sorte de back-end de la page. Clique ensuite sur Console. Un texte va apparaître te demandant si tu veux jouer à un jeu. Clique sur Oui et te vois la partie. Tu recevras des informations basiques sur les quelques commandes de base et une introduction à l'aventure. Si tu veux jouer à quelque chose de plus contemporain, tu peux jouer au solitaire. Pas besoin de taper des commandes bizarres pour y jouer. Il suffit de taper solitaire dans la barre de recherche et voilà. Tu peux ainsi t'adonner à un solitaire endiablé sur ton moteur de recherche. Et si tu t'ennuies, tu peux jouer à Pac-Man, un grand classique. Si tu fais partie de la génération 3310, ce jeu va te rappeler des souvenirs de ton enfance. Tape Snake dans Google et c'est parti ! Quand Internet ne fonctionne pas, tu peux jouer au dinosaure dans ton moteur de recherche pendant que tu attends que ton Wi-Fi ressuscite. C'est un jeu super simple. Après avoir appuyé sur Entrée, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour éviter les obstacles. Au bout d'un certain temps, tu pourras aussi te baisser. Ça va compliquer les choses. Et voilà, tu peux t'amuser même sans Wi-Fi. Tu peux mettre le jeu sur Pause quand tu veux, en appuyant sur Alt ou F11. Il suffit de cliquer n'importe où sur l'écran pour continuer à jouer. Windows 11 a des fonctions cachées très cool qui sont très utiles, comme par exemple la possibilité de régler les volumes de chaque application séparément. Clique sur Paramètres et ensuite sur Système, puis clique sur Son. Tu vas avoir accès à tous les volumes ainsi qu'au volume principal. Le copier-coller est totalement essentiel à notre usage quotidien de l'ordinateur. Windows 11 a pris cette fonction très au sérieux et a créé Clipboard History. Cette option te permet de sauvegarder le texte copié dans un emplacement dédié que tu peux consulter n'importe quand. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi sur Windows 10. Appuie sur les touches Windows plus V et voilà. Si tu as trop de fenêtres ouvertes sur Windows 11, tu peux simplement sélectionner la fenêtre qui t'intéresse et la secouer. Ça va réduire toutes les autres fenêtres et voilà, ton écran sera tout rangé. Attention, je secoue ! As-tu déjà vibré dans ta chambre en écoutant certaines de tes chansons préférées et en admirant le caisson de basse de ton enceinte alors qu'il ravit et tympan à grands coups de décibels ? Et étais-tu déjà demandé pourquoi cette même enceinte ainsi que tant d'autres enceintes à travers le monde sont presque toujours noires ? Certains d'entre vous sont probablement en train de crier sur leur écran en ce moment même pour dire que leurs enceintes sont vertes, rouges ou de toute autre couleur de l'arc-en-ciel. D'abord, on l'a dit presque toujours et ensuite, si tu regardes attentivement le magnifique design de ton lecteur de musique aux couleurs vives, tu verras que le haut-parleur en dessous est toujours de couleur noire. Une explication possible à cela est que la technologie originale avait un diaphragme avec des particules noires dessus. Ainsi, dès qu'un son est amplifié, il envoie une charge à travers le diaphragme et ses particules noires sont poussées vers le haut. Les particules de carbone qui rebondissent et touchent la membrane supérieure du diaphragme sont responsables de la création de certains des sons distincts de nos enceintes que nous aimons tant. Les fabricants d'enceintes ont dû en avoir assez de voir leurs produits changer de couleur en cas d'utilisation prolongée et de voir ces particules noires se déposer sur la membrane supérieure du diaphragme. Leur solution logique a donc été de colorer la plupart des enceintes en noir. Une autre raison plus pratique pour laquelle les enceintes sont le plus souvent colorées en noir est que c'est une teinte qui s'accorde facilement avec de nombreux types de décors. Les murs, les meubles et les vêtements se trouvent souvent rehaussés lorsqu'ils sont combinés avec cette couleur. C'est pourquoi elle est si répandue. D'après plusieurs études, écouter de la musique a été classé à plusieurs reprises dans le top 10 de nos passe-temps favoris à travers le monde. De nos jours, on trouve des haut-parleurs partout. Dans ta télévision, ton ordinateur portable et ton téléphone. Tu ne peux pas leur échapper, mais regardons un peu comment tout ça a commencé. Leurs origines se trouvent dans la technologie de la radio et du téléphone. La première forme de haut-parleur a été développée par Johann Philipp Reiss en 1861. Cet inventeur allemand autodidacte a installé le haut-parleur sur son téléphone. Il était tout juste capable de reproduire des tonalités claires, mais il pouvait aussi reproduire des paroles étouffées après quelques révisions. Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, a décidé d'essayer de produire une version améliorée du haut-parleur de Reiss. En gros, Bell et d'autres inventeurs cherchaient à fabriquer un haut-parleur électrodynamique. En 1877, il n'existait toujours pas, mais grâce au désir des inventeurs du monde entier de changer cela, des recherches ont confirmé qu'il était tout à fait possible d'en fabriquer un. En particulier, le travail de Werner von Siemens, qui eut l'idée d'un haut-parleur électromagnétique à bobine, aura été un élément moteur pour arriver à cette conclusion. Question suivante, pourquoi y a-t-il des aimants dans les haut-parleurs ? De nos jours, tout haut-parleur est alimenté par un courant électrique, ce que les inventeurs dont nous avons parlé n'auraient tout simplement jamais considéré comme acquis. Lorsque ce courant électrique change, il produit un champ magnétique. Pour faire bouger le panneau de l'enceinte, on utilise des aimants afin de créer un champ magnétique opposé qui crée des vibrations. Ces vibrations sont le son que nous finissons par entendre. Plus l'aimant est gros, plus le haut-parleur sera fort. Un autre inventeur américain du nom de Thomas Edison avait déposé un brevet au Royaume-Uni pour un système utilisant de l'air comprimé dans un mécanisme d'amplification. Le premier haut-parleur électrique commercial n'a vu le jour qu'en 1924. La qualité du son produit par ce haut-parleur était suffisamment bonne pour le cinéma. Il aura fallu attendre près de 20 ans pour assister à la percée suivante dans le monde des haut-parleurs. Cela s'est produit avec l'arrivée du duplex driver en 1943. Il offrait une plus grande clarté et une meilleure cohérence à des volumes élevés, ce qui était important dans les salles de cinéma. C'est pourquoi on l'a surnommé la voix du cinéma. Le duplex driver a été immédiatement testé par l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma et est devenu la norme de l'industrie cinématographique en 1955. Cette conception de haut-parleur est toujours utilisée de nos jours. En effet, l'industrie cinématographique semble faire beaucoup d'efforts pour son acoustique, tout comme les salles dans lesquelles nous voyons les films. Tu as peut-être remarqué que ces salles sont souvent des rideaux épais sur les murs. Il s'agit de rideaux insonorisés ou acoustiques. Et ils sont beaucoup plus épais que les rideaux standards. Ils sont constitués de tissus plus lourds et tissés serrés ou bien ont des doublures de meilleure qualité. Cela leur permet d'absorber le son et de réduire la réflexion acoustique du plafond et des murs de la pièce. Au final, cela crée une bien meilleure expérience sonore. C'est pour la même raison que les moquettes sont si épaisses dans les cinémas. Elles aident à piéger le son en fournissant une isolation d'un point de vue pratique. Cette moquette est également là pour empêcher le bruit des pas pendant la projection des films. Ce concept de piège à son est aussi la raison pour laquelle le fait de mettre un téléphone dans une tasse fera paraître le son plus fort. Tout enceinte posée ou suspendue dans un espace ouvert projette son son dans toutes les directions. Lorsque le haut-parleur vibre pour créer des ondes sonores une quantité égale d'énergie part de l'avant et de l'arrière. En plaçant un haut-parleur dans une forme d'enceinte on peut rediriger une partie de l'énergie qui provient de l'arrière du haut-parleur et la projeter vers l'avant. En plaçant l'enceinte dans une tasse tu rediriges le son plus efficacement. Il ne voyage que dans un sens ce qui fait qu'il semble plus fort que ce que tu entendrais en le sortant de la tasse. En parlant de téléphone et de haut-parleur t'es-tu déjà demandé pourquoi ton téléphone portable générait un bourdonnement dans ton haut-parleur ? Cela peut se produire lorsque les deux gadgets sont proches l'un de l'autre et que ton portable essaye d'envoyer et de recevoir des données. Le transfert d'informations produit des perturbations électromagnétiques dans l'environnement des haut-parleurs. Cela crée du bruit dans l'audio et par conséquent tu peux entendre le bourdonnement provenant de tes enceintes. Un moyen simple et d'éviter ce bourdonnement irritant est simplement d'éloigner ton téléphone de ton haut-parleur ou vice-versa. Cela permettra d'éliminer ce que l'on appelle les interférences électromagnétiques. Des recherches menées aux Etats-Unis ont montré qu'en moyenne 74% des gens possédaient au moins deux paires d'écouteurs ou deux casques audio. 46% d'entre eux ont mentionné qu'ils utilisaient leurs écouteurs ou leurs casques plus de deux heures par jour. Certains choisissent leurs écouteurs ou leurs casques en fonction de leur apparence, d'autres en fonction de la qualité du son. Dans les deux cas, trouver le bon gadget est important car beaucoup de gens sont prêts à y consacrer plus d'une centaine d'euros. Les écouteurs et autres casques sont devenus de véritables accessoires de mode. C'est pourquoi des personnalités connues essaient d'avoir un impact sur cette industrie comme s'il s'agissait de celle de la mode. Les manias de la musique Dr. Dre et Jimmy Yovine ont eu l'idée de la marque désormais mondialement connue des casques Beats by Dre. Linda est interne dans une clinique dentaire. Elle se dirige vers sa voiture avec un café dans une main et un sac à main dans l'autre. Elle sort les clés mais elle bit tombe des mains. Elle pose le sac sur le toit de la voiture, ramasse les clés, ouvre la portière, démarre le moteur et s'en va. Elle s'arrête sur la route et se rend compte qu'elle a dû laisser son sac sur le toit. Linda s'arrête, sort et regarde derrière elle. Son sac est par terre. Linda essaie de s'en approcher mais un camion écrase le sac. Ses produits de beauté, un téléphone portable, un livre et tout le reste est aplati et cassé. Linda sort un tube de dentifrice recourbé et écrasé. Elle applique le produit sur sa main. Comment est-ce possible ? Il devrait y avoir un chaos total à l'intérieur du tube mais pour une raison quelconque, ces trois bandes de couleurs ne sont pas mélangées. Elles sont parallèles les unes aux autres et ont la même épaisseur. Linda décide de découvrir comment cela fonctionne. Elle rentre chez elle et met le dentifrice dans le congélateur. Après quelques heures, elle sort le tube et le coupe en deux. Elle voit une substance gelée de trois couleurs à l'intérieur. Il semble qu'ils aient mis le dentifrice dans le tube de cette façon, avec trois bandes. Quand on presse le tube, la pâte sort uniformément. D'accord, mais pourquoi ces couleurs ne se mélangent-elles pas à l'intérieur ? Linda découvre qu'il existe toute une science qui étudie la déformation et l'écoulement des substances à l'état liquide, gazeux et solide mou. On l'appelle la réologie. Ils utilisent cette science pour créer la viscosité et la densité nécessaires au dentifrice pour l'empêcher de se mélanger à l'intérieur du tube et de se transformer en mousse lorsque tu te brosses les dents. Les fabricants introduisent le dentifrice dans le tube par l'arrière à l'aide d'une machine spéciale. Les différentes bandes à l'intérieur du tube ont la même réologie. Sous des pressions différentes, elles conservent la même épaisseur et le même écoulement. Au repos, à l'intérieur du tube, ces bandes ont une forme plus volumineuse mais lorsqu'on les presse, elles s'affinent à l'approche de la buse. Elles sont libérées à la même vitesse et avec la même consistance, quelle que soit la pression exercée. Le dentifrice retrouve son épaisseur après avoir été pressé. C'est comme un marshmallow qui reprend sa forme après avoir été écrasé. Certaines entreprises de soins dentaires équipent leurs produits d'un petit cylindre relié à la buse à l'intérieur du tube. Ils le remplissent de pâte blanche et mettent une petite quantité de deux gels colorés sur les côtés du cylindre. Lorsque tu presses le dentifrice, il passe par les deux côtés du cylindre et pousse le gel coloré hors du récipient. Ensuite, le tout sort par l'embout sous la forme de trois bandes. Il y a beaucoup de modèles différents de dentifrice. Ça peut être trois bandes ou juste une couleur. Mais le blanc, le rouge et le bleu sont les classiques. La bande blanche est responsable du blanchiment des dents et de l'élimination de la saleté. C'est une fonction essentielle du dentifrice. C'est pourquoi il y a beaucoup de produits blancs. La bande bleue est responsable de la laine fraîche et de la protection contre les germes. La couleur rouge protège et renforce les gencives. Il ne s'agit pas d'une règle stricte et les entreprises peuvent modifier les fonctions des bandes comme elles le souhaitent. Linda est un peu étourdie par toutes ses connaissances, mais elle semble tout comprendre. Elle presse le dentifrice sur la brosse et réfléchit. Pourquoi cette brosse a-t-elle exactement cette longueur et pourquoi le dentifrice doit-il la recouvrir entièrement ? Les brosses ont des formes variées, mais leurs proportions sont généralement créées spécifiquement pour assurer un nettoyage confortable. Alors voici un petit secret concernant la quantité de dentifrice. Il n'est pas nécessaire de recouvrir toute la brosse. La taille d'un petit poids suffit pour nettoyer tes dents. Les entreprises veulent que tu dépenses rapidement ton dentifrice pour que tu en achètes un nouveau plus vite. Linda se brosse les dents et pense à la chance qu'elle a de vivre au 21e siècle. Le dentifrice, les dentistes, les prothèses dentaires tendent de façons différentes de traiter et de soigner les dents. Elle peut imaginer les difficultés que rencontraient les gens il y a bien longtemps avant que les technologies dentaires ne soient inventées. On pourrait penser qu'ils avaient tous de graves problèmes de dents et qu'ils en souffraient. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Même les hommes des cavernes avaient des dents bien meilleures que celles que nous avons aujourd'hui. Les archéologues en ont trouvé la preuve. De nombreux crânes anciens présentent une rangée parfaite de dents sans caries. Linda n'en revient pas. Elle regarde sa brosse à dents électronique. Hum, ces anciennes civilisations devaient avoir des technologies secrètes que nous ne connaissons pas. Mais il n'y avait pas de technologie de soins dentaires. Pour comprendre comment ils parvenaient à garder leurs dents en si bonne santé, il faut d'abord comprendre ce qu'est une dent. A l'intérieur, elle est constituée de dentines, une substance flexible mais durable. La partie extérieure est recouverte du matériau le plus solide du corps humain, l'émail. Il est composé de calcium et recouvre chaque dent. Et il ne s'agit pas seulement d'un bouclier solide. L'émail est constitué de centaines de milliers de fines fibres appelées prismes. Un prisme est fragile mais un ensemble d'un million de prismes peut être aussi dur qu'un diamant. Les prismes sont étroitement liés les uns aux autres comme une corde et forment une structure dentaire idéale. C'est pourquoi les dents sont un outil parfait pour la survie. Imagine un homme des cavernes qui mange de la viande et des légumes. Cette nourriture est différente du steak et des salades d'un restaurant. A l'époque, la nourriture était assez dense et solide. Pour la mastiquer, il fallait avoir des mâchoires et des dents vraiment solides. Chaque repas était un véritable exercice. Pendant la mastication, les fibres de la viande et des légumes nettoyaient les dents de la saleté et de la plaque dentaire. Les gens avaient des gencives solides et ne connaissaient pas les caries. Leurs dents étaient pratiquement invulnérables. Longtemps après, nous avons commencé à utiliser cet excellent outil de survie pour mâcher des petits pains mous, des hamburgers, des pâtes tendres et des omelettes. Les dents ne reçoivent plus la charge pour laquelle elles ont été créées. C'est pourquoi elles sont devenues faibles. L'humanité est confrontée à un régime qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de notre planète. Trop peu de temps s'est découlé entre le moment où les gens mâchaient des mammouths et l'instant où ils ont commencé à commander des boulettes de viande ultra tendres dans un restaurant. En d'autres termes, la tendreté a pris le dessus sur le matériau le plus solide du corps humain. Oui, les dents sont devenues plus faibles, mais un autre problème sérieux est apparu, le sucre. Les caries sont apparus quand ils ont apporté le sucre en Europe. Cette friandise est devenue populaire en un clin d'œil. On l'ajoutait à la nourriture et on le mangeait en cubes comme des bonbons. Le sucre était considéré comme une chose prestigieuse et chère. Bien sûr, personne ne savait que ce produit pouvait provoquer des caries dentaires. Lorsque ce problème est apparu, les gens ont commencé à créer de nouvelles technologies dentaires. Il existe d'autres destructeurs que le sucre. Ta bouche contient beaucoup de bactéries. La plupart d'entre elles aident à digérer les aliments, à se débarrasser des mauvais microbes et à détoyer les dents de la plaque dentaire. Mais il existe également des germes nocifs qui détruisent la structure des dents et forment des caries. Dans le passé, lorsque la nourriture était plus naturelle et grossière, ces microbes n'étaient pas dangereux pour des dents solides. Aujourd'hui, nous mangeons des aliments riches en glucides, en arômes, en additifs variés et en sucres. Nous aidons les bactéries nocives à se multiplier, ce qui les rend plus fortes. Le mode de vie affecte également la santé des dents. Dans le passé, les gens devaient aller chercher leur nourriture dans les champs, les forêts et les montagnes. Ils avaient surtout un mode de vie actif et brûlaient beaucoup de calories. Personne ne travaillait vraiment comme ça aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de s'entraîner dans une salle de sport que d'essayer d'attraper un mammouth. Le manque d'activité fournit un trop plein de calories. Les calories supplémentaires et les germes créent des problèmes d'estomac. Les gaz et les acides de l'intestin pénètrent dans la cavité buccale et détruisent aussi les dents. Maintenant, il suffit de regarder ces galas pour comparer. Les chats, les lions, les ours, les tigres, les vaches et les autres animaux dotés de dents mangent toujours de la même manière qu'il y a des millions d'années. C'est pourquoi ils n'ont pratiquement jamais de problèmes dentaires. De nombreux tribus d'indigènes qui vivent loin de la civilisation ont également des dents parfaites. Linda se rend compte que tout cela est vrai. Alors, que devrions-nous faire de tout ça ? Déménager sur une île lointaine et manger des bananes ? Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave après tout. Il suffit de manger moins de sucre, de se nettoyer les dents avec une brosse et du fil dentaire deux fois par jour, d'aller régulièrement chez le dentiste et tout ira bien. Sous-titrage Société Radio-Canada